Bonjour, Pat Mboc. Bonjour, Moreau. Pat Mboc, vous êtes journaliste, analyste politique, déjà comment ? Qu'est-ce que vous pensez de la coalition Tako Wallu avec comme tête de lice le président Macky Sall ? C'est une coalition comme toutes les 48 autres coalitions ou formations. Il n'y a rien de très particulier parce que c'est des pratiques aussi qui se font. On vient de voir par exemple en France, au mois de juillet, François Hollande. On a vu en France encore toujours Valéry Giscard d'Essay, même devenir député européen. Donc apparemment, il y a une tendance qui se dessine d'anciens chefs d'État qui reviennent préservis chez eux, à la base, c'est-à-dire au niveau du Parlement. Véritablement, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, peut-être pas des tropiques, mais sur le soleil politique. Et quelles sont les chances de Macky Sall, surtout sur le plan politique ? Est-ce que vous pensez qu'il pèse toujours comme avant ou bien face à Ousmane ? Vous savez que nous, Sénégalais, nous sommes bien particuliers, qui aimons bien ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore. Le professeur, vous le disait l'autre jour à la télévision, si Maitre Ablaiwad est parvenu en 2022 à forcer le vœu de Pasteur d'imposer la cohabitation, et lui, il lit aussi dans le décis, Macky Sall revient, c'est un échec de Pasteur. Ce n'est pas un échec de Pasteur, c'est une pratique qui se fait. que Maitre Ablaiwad revienne, non seulement empêche la cohabitation en 2022, mais ce même 2022 ne permet pas à la motion de censure de l'opposition de prospérer, démontre que, bon, il y a un certain regard vers le passé, que l'électeur aime bien. Il y a aussi, dans le cas de Maitre Ablaiwad, une certaine historicité, qui fait que les Sénégalais, lui, sont pas très relevables d'une certaine liberté, d'une certaine perception de la lumière et de la réalité, quand on a vécu pendant une trentaine d'années sous le saut du monopartisme. Donc, là, Maitre Ablaiwad met un regard vers l'extérieur, vers le passé, qui a permis, à partir de 2022, de regarder vers l'avenir, en faisant face à ce qui est. Et aujourd'hui aussi, Macky, je pense, joue la même carte. Peut-être que, maintenant, il faudra attendre pour ne pas faire comme si l'il a mis, chercher Mme Boulle de Cristal, Mme Solène, pour dire ce que sera la configuration de l'Assemblée, le 17 novembre, au soir. D'accord. Et le président Macky, ça a choisi comme tête de liste de la coalition Takoualo. Les Sénégalais pensent que le président Salle n'ose pas mettre les pieds au Sénégal pour battre la campagne. Que pensez-vous de ça? Qu'est-ce qui se pose à les Sénégalais? Quels Sénégalais? Ce n'est pas comme ce qui est le Sénégalais qui est passé au Maroc, qui est représentante d'une certaine réalité. Lesquels Sénégalais? Bien au contraire, il faudrait peut-être espérer voir le président Macky venu pour que certaines discussions d'hier apparaissent beaucoup plus clairement. Vous savez bien que jusqu'au mois de mars, ceux qui sont là aujourd'hui étaient en prison. Et si on les a sortis, il y a peut-être un deal. Et quand un ministre dit que la CRI ou ce qui en tient lieu ne peut pas le convoquer en fonction de la Constitution, à force de lui, je ne vois pas comment on pourrait empêcher Macky Sall de revenir au Sénégal et de battre la campagne. D'accord. Et ceux qui demandent le jugement ou l'emprisonnement de Macky Sall une fois au Sénégal? Madame Moreau, laissez la politique aux politiciens. Contentons-nous d'essayer. Comme président de la République, dans sa gestion et dans la Constitution, il est irresponsable durant son mandat. Il ne peut pas être poursuivi. Bon, peut-être que Sarkozy l'a été par la suite. Peut-être que Sarkozy aussi a poursuivi pendant son mandat. Mais je pense que si un président est irresponsable durant son mandat, il ne peut pas attraire d'autres citoyens au tribunal. C'est ça qu'il faut qu'il ramène à l'équilibre. Mais je ne pense pas que ceux qui étaient en prison, les 1500 détenus politiques qui se manifestent derrière depuis deux jours, pourraient ne pas l'être a fortiori pour le président Macky Sall. D'accord. Pat Mboud, la candidature d'Osmann Sunko, attaquée par la coalition Takowalo, vous en pensez quoi? C'est de bonne guerre. Comme eux aussi voulu attaquer la candidature de Bachelet Média, ça veut dire que tous ceux qui ont été en prison et qui pressentent au suffrage des Sénégalais peuvent devoir rendre compte avant les élections. Et il faut qu'il faut que l'Osmann Sunko n'a pas pu se présenter à un certain moment entre 2021 et 2022 pour les troubles dans lesquels il se trouvait. Aujourd'hui, il y a une loi d'amnestie. Est-ce que cette loi d'amnestie couvre les faits pour lesquels il avait été interpellé? Bon, ça, maintenant, c'est à la justice de nous décider. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des faits. Effectivement, il y a des vérités pour Bachelet Média qui ne se sont pas encore manifestés. Il y a un fait pour Takowalo qui attaque la candidature de Osmann Sunko. Mais ça, c'est des faits. Le journaliste s'arrête en fait et laisse la justice faire son travail. Les chances d'Amadouba, selon vous, politiquement, est-ce qu'Amadouba a des chances pour avoir plusieurs députés lors de ses élections législatives? Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous renvoie à Mme Soleil. Oui. On n'a pas configuré déjà l'Assemblée ce 7 ou 8 octobre. Oui. Attendons la démarche. Regardons ce qui s'est fait. Regardons ce qui s'est fait quand un candidat porté par une coalition a été combattu par cette même coalition. Regardons ce qui s'est fait avec les résultats de ce candidat de 38%. Regardons ce qui s'est fait avec la situation actuelle au Sénégal. On a discuté hors micro et je pense que les six mois du nouveau pouvoir devraient aussi aider à voir un peu plus clair dans la future configuration du 17 novembre de l'Assemblée nationale. Mais si je peux reformuler ma question, Pater Mboud, est-ce que Amandouba pèse politiquement au Sénégal? Vous savez, Mastal ne pèse rien en 2012. Et à la secrure générale, il est devenu président. Il faudrait donc ce métier de certains clichés là. Est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il ne pèse pas? Est-ce qu'on va assembler ou on ne va pas assembler? Est-ce qu'il pèse des formules, de belles formules qui peuvent plaire aux lecteurs ou aux spectateurs, mais pas forcément à l'électeur. Laissons l'électeur faire son choix et contentons-nous d'observer la situation, d'en arrêter au fait tel que nous le dit notre déontologie. Voilà. Et la crise notée au sein des partis politiques et coalitions après les investitures, est-ce que vous trouvez ça normal, Patembo ? Oui, non, mais ça c'est chaque fois qu'on choisit, on élimine. Chaque fois qu'on élimine, celui qui est éliminé pense qu'il est meilleur que... Regardez la composition du gouvernement au tout début, là, au mois d'avril. Chacun prétendait avoir été meilleur, parce que c'était fier que l'autre et qu'il devait donc profigurer dans le gouvernement. Ça a retardé un peu la formation du gouvernement. Aujourd'hui, c'est la même chose. on dit d'où ça s'en va, on dit un autre s'en va là-bas. Il y a d'autres qui ont été infiltrés pour partir après. Comme le disait le premier ministre Mohamed Mounabdallah quand il a vécu la même situation, il y a des infiltrés qui attendent la confession de l'île pour se manifester. Mais ça, c'est du jeu politique qu'on ne peut pas constater sans avoir à le juger. D'accord. Dernière question, le PASSEF qui part seul aux élections législatives. Pour Ousmane, pourquoi Ousmane Sonko évite les coalitions selon vous, Pater Mbouch? Il y a une grande coalition autour de PASSEF. Il faut arrêter de se prêter aux mots et de ne pas regarder les faits. Quand Ousmane Sonko dit je n'ai besoin de personne et que le grand parti dit je vote PASSEF, Ousmane Sonko devait prendre la parole publiquement et dire on n'a pas besoin du grand parti. C'est ça, il y a les seuls. mais il y a les seuls avec derrière toutes les formations de ceux qui sont dans le gouvernement ou de ceux qui aspirent à y aller qui disent nous nous allons voter PASSEF et PASSEF accepte. PASSEF ne va pas seuls. Contentons-nous d'observer ce qui se fait et pas ce qui se dit. D'accord. Merci beaucoup Pater Mbouch d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui veux remercier Mme Moreau. Et je rappelle que Pater Mbouch vous êtes journaliste analyse politique. Merci.